Mais qu'a donc fait Maître Tanfou Richard pour mériter un tel traitement inhumain de la part des éléments de la gendarmerie ? Quelques heures après la violente agression qu'il a subie, l'avocat donne sa version des faits. Je me fais bastonner tout simplement parce que je me suis opposé au fait qu'on voulait envoyer ma cliente directement en prison sous la base d'une simple convocation. C'est-à-dire qu'elle a répondu à une convocation et à peine arrivée, sans lui lire ses droits, les éléments de la gendarmerie ont voulu l'emmener directement en prison. Ils voulaient utiliser une simple convocation à un mandat d'arrêt et j'ai dit non en défendant ma cliente et ils m'ont tabassé comme vous avez vu là jusqu'à mettre leurs pieds sur ma tête et mon cou. C'est jeudi qu'une vidéo montre une scène digne des pires régimes dictatoriaux a fait irruption sur la toile. Dans la vidéo, on voit un élément de la gendarmerie piétinée avec violence l'avocat menotté à l'arrière d'un pick-up de la gendarmerie. Suite à la diffusion de cette vidéo le secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie Galax et Toga a prescrit une enquête dont les conclusions doivent être livrées dans les 72 heures. Il est à noter cependant que de telles exactions sont monnaie courante au Cameroun où le respect des droits de l'homme ne semble pas concerner les éléments des forces de l'ordre. Il y a quelques jours c'est la vidéo de tortures inouïes infligées à un artiste bien connu qui faisait les choux gras. Aujourd'hui c'est Maître Richard Tanfou, demain ce sera le tour de qui ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de soutenir Sud TV. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Vous n'avez pas aimé ? Alors laissez-nous en commentaire votre avis. Vous pouvez contacter Sud TV au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !